Les choses qu'il ne connaissait pas Mais souvent, les choses qu'il ne connaissait pas, qu'il redoutait maintenant de connaître, c'est Odette elle-même qui les lui révélait spontanément et sans s'en rendre compte. En effet, l'écart que le vice mettait entre la vie réelle d'Odette et la vie relativement innocente que Swan avait crue et, bien souvent, croyait encore que menait sa maîtresse, cet écart, Odette en ignorait l'étendue. Un être vicieux, affectant toujours la même vertu devant les êtres de qui ne veut pas que soient soupçonnés ses vices, n'a pas de contrôle pour se rendre compte combien ceux-ci, dont la croissance continue, est insensible pour lui-même, l'entraînent peu à peu loin des façons de vivre normales. Dans leur cohabitation, au sein de l'esprit d'Odette, avec le souvenir des actions qu'elle cachait à Swan, d'autres, peu à peu, en recevaient le reflet, étaient contagionnés par elle, sans qu'elle pût leur trouver rien d'étrange, sans qu'elle détonasse dans le milieu particulier où elle les faisait vivre en elle. Mais, si elle racontait à Swan, il était épouvanté par la révélation de l'ambiance qu'elle trahissait. Un jour, il cherchait, sans blesser Odette, à lui demander si elle n'avait jamais été chez des entremetteuses. À vrai dire, il était convaincu que non. La lecture de la lettre anonyme en avait introduit la supposition dans son intelligence, mais d'une façon mécanique. Elle n'y avait rencontré aucune créance, mais, en fait, y était restée. Et Swan, pour être débarrassée de la présence purement matérielle, mais pourtant gênante du soupçon, souhaitait qu'Odette ne l'extirpa. « Oh non, ce n'est pas que je ne sois pas persécutée pour cela, » ajouta-t-elle, en dévoilant dans un sourire une satisfaction de vanité qu'elle ne s'apercevait plus ne pas pouvoir paraître légitime à Swan. « Il y en a une qui est encore restée plus de deux heures hier, à m'attendre. Elle me proposait n'importe quel prix. Il paraît qu'il y a un ambassadeur qui lui a dit « Je me tue si vous ne me l'amenez pas. » On lui a dit que j'étais sorti. J'ai fini par aller moi-même lui parler pour qu'elle s'en aille. « J'aurais voulu que tu vois comme je l'ai reçu. Ma femme de chambre, qui m'entendait de la pièce voisine, m'a dit que je criais à tue-tête, mais puisque je vous dis que je ne veux pas. C'est une idée comme ça, ça ne me plaît pas. Je pense que je suis libre de faire ce que je veux. Tout de même, si j'avais besoin d'argent, je comprends. » Le concierge a ordre de ne plus la laisser entrer. Il dira que je suis à la campagne. « Ah, j'aurais voulu que tu sois cachée quelque part. Je crois que tu aurais été content, mon chéri. » « Elle a du bon, tout de même, tu vois, ta petite Odette, quoi qu'on la trouve si détestable. » D'ailleurs, ses aveux même, quand elle lui en faisait, de faute qu'elle le supposait avoir découverte, servaient plutôt pour soin de point de départ à de nouveaux doutes qui ne mettaient un terme aux anciens. Car ils n'étaient jamais exactement proportionnés à ceux-ci. Odette avait eu beau retrancher de sa confession tout l'essentiel, il restait dans l'accessoire quelque chose que Swan n'avait jamais imaginé, qui l'accablait de sa nouveauté et allait lui permettre de changer les termes du problème de sa jalousie. Et ses aveux, il ne pouvait plus les oublier. Son âme les charriait, les rejetait, les berçait comme des cadavres et elle en était empoisonnée. Une fois, elle lui parla d'une visite que Forcheville lui avait faite le jour de la fête de Paris-Mercy. « Comment, tu ne le connaissais déjà ? » « Ah oui, c'est vrai ! » dit-il en se reprenant pour ne pas paraître l'avoir ignorée. Et tout à coup, il se mit à trembler, à la penser que le jour de cette fête de Paris-Mercy, où il avait reçu d'elle la lettre qu'il avait si précieusement gardée, elle déjeunait peut-être avec Forcheville à la Maison d'Or. Elle lui gira que non. « Pourtant, la Maison d'Or me rappelle je ne sais quoi, que j'ai su ne pas être vrai, » lui dit-il pour l'effrayer. « Oui, que je n'y étais pas allée le soir où je t'ai dit que j'en sortais quand tu m'avais cherché chez Prévost, » lui répondit-elle, croyant à son air qu'il le savait, avec une décision où il y avait beaucoup plus que du cynisme, de la timidité, une peur de contrarier Swan, et que par amour propre elle voulait cacher, puis le désir de lui montrer qu'elle pouvait être franche. Aussi frappa-t-elle avec une netteté et une vigueur de bourreau, et qui était exempte de cruauté car Odette n'avait pas conscience du mal qu'elle faisait à Swan. Et même, elle se mit à rire, peut-être il est vrai surtout pour ne pas avoir l'air humilié, confus. « C'est vrai que je n'avais pas été à la Maison d'Or, que je sortais de chez Forcheville. J'avais vraiment été chez Prévost. Ça, ce n'était pas de la blague. Il m'y avait rencontré. Il m'avait demandé d'entrer regarder ses gravures. Mais il était venu quelqu'un pour le voir. Je t'ai dit que je venais de la Maison d'Or, parce que j'avais peur que cela ne t'ennuie. Tu vois, c'était plutôt gentil de ma part. Mettons que j'ai eu tort. Au moins, je te le dis carrément. Quel intérêt aurais-je à ne pas te dire aussi bien que j'avais déjeuné avec lui le jour de la fête Paris-Mercy, si c'était vrai ? D'autant plus qu'à ce moment-là, on ne se connaissait pas encore beaucoup tous les deux. « Dis, chéri ! » Il lui sourit avec la lâcheté soudaine de l'être sans force qu'avaient fait de lui ses accablantes paroles. Ainsi, même dans les mois auxquels il n'avait jamais plus osé repenser parce qu'il avait été trop heureux, dans ces mois où elle l'avait aimée, elle lui mentait déjà. Aussi bien que ce moment, le premier soir qu'ils avaient fait qu'Atléia, où elle lui avait dit sortir de la Maison d'Orée, combien devait-il y en avoir eu d'autres, recelur eux aussi, d'un mensonge que Swan n'avait pas soupçonné. Il se rappela qu'elle lui avait dit un jour, « Je n'aurais qu'à dire à Mme Verdurin que ma robe n'a pas été prête, que mon cab est venu en retard. Il y a toujours moyen de s'arranger. » À lui aussi, probablement bien des fois, où elle lui avait glissé de ces mots qui expliquent un retard, justifié un changement d'heure dans un rendez-vous, ils avaient dû cacher, sans qu'ils en furent doutés alors, quelque chose qu'elle avait à faire avec un autre, à qui elle avait dit, « Je n'aurais qu'à dire à Swan que ma robe n'a pas été prête, que mon cab est arrivé en retard. Il y a toujours un moyen de s'arranger. » Et sous tous les souvenirs les plus doux de Swan, sous les paroles les plus simples que lui avait dites autrefois Odette, qu'il avait cru comme paroles d'évangile, sous les actions quotidiennes qu'elle lui avait racontées, sous les lieux les plus accoutumés, la maison de sa couturière, l'avenue du bois, l'hippodrome, il sentait dissimulé à la faveur de cet excédent de temps qui, dans les journées les plus détaillées, laisse encore du jeu, de la place, et peut servir de cachette à certaines actions. Il sentait s'insinuer la présence possible et souterraine de mensonges qui lui rendaient ignoble tout ce qui lui était resté le plus cher, ses meilleurs soirs, la rue La Pérouse elle-même, Odette avait toujours dû quitter à d'autres heures que celles qu'elle lui avait dites, faisant circuler partout un peu de la ténébreuse horreur qu'il avait ressentie en entendant l'aveur relatif à la maison dorée, et, comme les bêtes immondes dans la désolation de Ninive, ébranlant pierre à pierre tout son passé. Si maintenant il se détournait chaque fois que sa mémoire lui disait le nom cruel de la maison dorée, ce n'était plus, comme tout récemment encore à la soirée de Mme de Sainte-Verte, parce qu'il lui rappelait un bonheur qu'il avait perdu depuis longtemps, mais un malheur qu'il venait seulement d'apprendre. Puis, s'il en fut du nom de la maison dorée comme de celui de l'île du bois, il cessa peu à peu de faire souffrir Swan. Car ce que nous croyons notre amour, notre jalousie, n'est pas une même passion continue, indivisible. Il se compose d'une infinité d'amour successifs, de jalousies différentes, et qui sont éphémères, mais par leur multitude ininterrompue donnent l'impression de la continuité, l'illusion de l'unité. La vie de l'amour de Swan, la fidélité de sa jalousie, était faite de la mort, de l'infidélité, d'innombrables désirs, d'innombrables doutes qui avaient tous Odette pour objet. S'il en était resté longtemps sans l'avoir, ceux qui mouraient n'auraient pas été remplacés par d'autres. Mais la présence d'Odette continuait d'ensemencer le cœur de Swan de tendresse et de soupçons alternés. Certains soirs, elle redevenait tout d'un coup avec lui d'une gentillesse dont elle l'avertissait durement qu'il devait profiter tout de suite, sous peine de ne pas l'avoir se renouvelée avant des années. Il fallait rentrer immédiatement chez elle, faire quatre lias et ce désir qu'elle prétendait avoir de lui était si soudain, si inexplicable, si impérieux, les caresses qu'elle lui prodiguait ensuite si démonstratives et si insolites que cette tendresse brutale et sans vraisemblance faisait autant de chagrin à Swan qu'un mensonge et qu'une méchanceté. Un soir qu'il était ainsi sur l'ordre qu'elle lui en avait donné rentré avec elle et qu'elle entremêlait ses baisers de paroles passionnées qui contrastaient avec sa sécheresse ordinaire, il crut tout d'un coup entendre du bruit. Il se leva, chercha partout, ne trouva personne, mais n'eut pas le courage de reprendre sa place auprès d'elle qui, alors, au comble de la rage, brisa un vase et dit à Swan « On ne peut jamais rien faire avec toi ! » Et il resta incertain si elle n'avait pas caché quelqu'un dont elle avait voulu faire souffrir la jalousie ou allumer les sens. Quelquefois, il allait dans des maisons de rendez-vous espérant apprendre quelque chose d'elle sans oser la nommer, cependant. « J'ai une petite qui va vous plaire ! » disait l'entremêteuse. Et il restait une heure à causer tristement avec quelques pauvres filles étonnées qui ne font rien de plus. Une toute jeune et ravissante lui dit un jour « Ce que je voudrais, c'est trouver un ami. Alors il pourrait être sûr, je n'irai plus jamais avec personne. » « Vraiment ? ce qui aurait plu à la princesse des lômes. À celle qui cherche un ami, il dit en souriant « C'est gentil, tu as mis des yeux bleus de la couleur de ta ceinture. » « Vous aussi, vous avez des manchettes bleues ? » « Comme nous avons une belle conversation pour un endroit de ce genre. Je ne t'ennuie pas. Tu as peut-être affaire. » « Non, j'ai tout mon temps. Si vous m'aviez ennuyé, je vous l'aurais dit. Au contraire, j'aime bien vous entendre causer. » « Je suis très flatté. » « N'est-ce pas que nous causons gentiment ? » dit-il à l'entremetteuse qui venait d'entrer. « Ah ben oui, c'est justement ce que je me disais. » « Comme ils sont sages ! » « Voilà ! On vient maintenant pour causer chez moi. » Le prince le disait l'autre jour. « C'est bien mieux ici que chez sa femme. » « Il paraît que maintenant, dans le monde, elles ont toutes un genre. C'est un vrai scandale. » « Je vous quitte. » « Je suis discrète. » Et elle la s'assoine avec la fille qui avait les yeux bleus. Mais bientôt, il se leva et lui dit « Adieu ! » Elle lui était indifférente. Elle ne connaissait pas Odette. Le peintre ayant été malade, le docteur Cotard lui conseilla un voyage en mer. Plusieurs fidèles parlèrent de partir avec lui. Les Verdurins ne purent se résoudre à rester seuls, louèrent un yacht, puis s'en rendirent d'acquéreurs, et ainsi Odette fit de fréquentes croisières. Chaque fois qu'elle était partie, depuis un peu de temps, Swan sentait qu'il commençait à se détacher d'elle. Mais comme si cette distance morale était proportionnée à la distance matérielle, dès qu'il s'avait Odette de retour, il ne pouvait pas rester sans la voir. Une fois, parti pour un mois seulement, croyaient-ils, soit qu'ils eussent été tentés en route, soit que M. Verdurin eut sournoisement arrangé les choses d'avance pour faire plaisir à sa femme, et n'eut averti les fidèles qu'au fur et à mesure, d'Alger, ils allèrent à Tunis, puis en Italie, puis en Grèce, à Constantinople, en Asie mineure. Le voyage durait depuis près d'un an. Swan se sentait absolument tranquille, presque heureux. Bien que M. Verdurin eut cherché à persuader aux pianistes et au docteur Cotard que la tente de l'un et les malades de l'autre n'avaient aucun besoin d'eux, et qu'en tout cas, il était imprudent de laisser Mme Cotard rentrer à Paris, que Mme Verdurin assurait être en révolution, il fut obligé de leur rendre leur liberté à Constantinople. Et le peintre partit avec eux. Un jour, peu après le retour de ces trois voyageurs, Swan, voyant passer un omnibus pour le Luxembourg où il avait affaire, avait sauté dedans et s'y était trouvé assis en face de Mme Cotard qui faisait sa tournée de visite. Deux jours, en grande tenue, plumet au chapeau, robe de soie, manchon, en tout cas, porte-carte et gants blancs nettoyés. Revêtue de ses insignes, quand il faisait sec, elle allait à pied d'une maison à l'autre, dans un même quartier, mais pour passer ensuite dans un quartier différent, usait de l'omnibus avec correspondance. Pendant les premiers instants, avant que la gentillesse native de la femme eût pu percer l'empesé de la petite bourgeoise et, ne sachant trop d'ailleurs si elle devait parler des verdurins à Swan, elle teint tout naturellement, de sa voix lente, grosse et douce, que par moments, l'omnibus couvrait complètement de son tonnerre, des propos choisis, parmi ceux qu'elle entendait et répétait dans les vingt-cinq maisons dont elle montait les étages dans une journée. « Je ne vous demande pas, monsieur, si un homme, dans le mouvement comme vous, a vu au Myrliton le portrait de Machard qui fait courir tout Paris. Eh bien, qu'en dites-vous ? Êtes-vous dans le camp de ceux qui approuvent ou dans le camp de ceux qui blâment ? Dans tous les salons, on ne parle que du portrait de Machard. On n'est pas chic, on n'est pas pur, on n'est pas dans le train si on ne donne pas son opinion sur le portrait de Machard. Swan, ayant répondu qu'il n'avait pas vu ce portrait, Mme Cotard eut peur de l'avoir blessée en l'obligeant à se confesser. « Ah, c'est très bien, au moins vous l'avouez franchement. Vous ne vous croyez pas déshonorée parce que vous n'avez pas vu le portrait de Machard. Je trouve cela très beau de votre part. Eh bien, moi, je l'ai vu. Les avis sont particuliers à l'étagé. Il y en a qui trouvent que c'est un peu léché, un peu crème fouettée. Moi, je le trouve idéal. Évidemment, elle ne ressemble pas aux femmes bleues et jaunes de notre amie Biche. Mais, je dois vous l'avouer franchement, vous ne me trouverez pas très fin de siècle, mais je le dis comme je le pense. Je ne comprends pas. Mon Dieu, je reconnais les qualités qu'il y a dans le portrait de mon mari. C'est moins étrange que ce qu'il fait d'habitude. Mais il a fallu qu'il lui fasse des moustaches bleues. Tandis que Machard, tenez, justement, le mari de l'ami chez qui je vais en ce moment, ce qui me donne le très grand plaisir de faire route avec vous, lui a promis, s'il est nommé à l'académie, c'est un des collègues du docteur, de lui faire faire son portrait par Machard. Évidemment, c'est un beau rêve. J'ai une autre amie qui prétend qu'elle aime mieux le Loire. Je ne suis qu'une pauvre profane et le Loire est peut-être encore supérieur comme science. Mais je trouve que la première qualité d'un portrait, surtout quand il coûte 10 000 francs, est d'être ressemblant et d'une ressemblance agréable. Ayant tenu ces propos que lui inspirait la hauteur de son aigrette, le chiffre de son porte-carte, le petit numéro tracé à l'encre dans ses gants par le teinturier et l'embarras de parler à soin des Verdurins, Mme Cotard, voyant qu'on était encore loin du coin de la rue Bonaparte où le conducteur devait l'arrêter, écouta son cœur qui lui conseillait d'autres paroles. « Les oreilles ont dû vous teinter, monsieur, lui dit-elle, pendant le voyage que nous avons fait avec Mme Verdurin. On ne parlait que de vous. » Swan fut bien étonné. Il supposait que son nom n'était jamais proféré devant les Verdurins. « D'ailleurs, ajouta Mme Cotard, Mme de Crécy était là et sait tout dire. Quand Odette est quelque part, elle ne peut jamais rester bien longtemps sans parler de vous. Et vous pensez que ce n'est pas en mal. Comment ? Vous en doutez, dit-elle, en voyant un geste sceptique de Swan et emportée par la sincérité de sa conviction, ne mettant d'ailleurs aucune mauvaise pensée sous ce mot qu'elle prenait seulement dans le sens où on l'emploie pour parler de l'affection qui unit des amis. « Mais elle vous adore. » Ah, je crois qu'il ne faudrait pas dire ça de vous devant elle. On serait bien arrangé. À propos de tout, si on voyait un tableau, par exemple, elle disait « Ah, s'il était là, c'est lui qui saurait vous dire si c'est authentique ou non. Il n'y a personne comme lui pour ça. » Et à tout moment, elle demandait « Qu'est-ce qu'il peut faire en ce moment ? » Si seulement il travaillait un peu. C'est malheureux. Un garçon si doué qu'il soit si paresseux. Vous me pardonnerez, n'est-ce pas ? En ce moment, je le vois. Il pense à nous. Il se demande où nous sommes. Elle a même eu un mot que j'ai trouvé bien joli. M. Verdurin lui disait « Mais comment pouvez-vous voir ce qu'il fait en ce moment puisque vous êtes à 800 lieux de lui ? » Alors, Odette lui a répondu « Rien n'est impossible. à l'œil d'une amie. Non, je vous jure, je ne vous dis pas cela pour vous flatter. Vous avez là une vraie amie comme on n'en a pas beaucoup. Je vous dirai du reste que, si vous ne le savez pas, vous êtes le seul. Mme Verdurin me le disait encore le dernier jour. Vous savez, l'éveil de départ en cause mieux. Je ne dis pas qu'Odette ne nous aime pas, mais tout ce que nous lui disons ne pèserait pas lourd auprès de ce qu'elle lui dirait M. Swann. Oh, mon Dieu ! Voilà que le conducteur m'arrête. En bavardant avec vous, j'allais laisser passer la rue Bonaparte. Me rendriez-vous le service de me dire si mon aigrette est droite ? » Et Mme Cotard, sortie de son manchon pour l'attendre à Swann, sa main gantée de blonde où s'échappa avec une correspondance, une vision de haute vie qui remplit l'omnibus mêlé à l'odeur du teinturier. Et Swann se sentit débordé de tendresse pour elle, autant que pour Mme Verdurin et presque autant que pour Odette car le sentiment qu'il éprouvait pour cette dernière, n'étant plus mêlé de douleur, n'était plus guère de l'amour. Tandis que de la plateforme il la suivait de ses yeux attendris qui enfilaient courageusement la rue Bonaparte, les grêtes hautes, d'une main relevant sa jupe, de l'autre tenant son en tout cas et son porte-carte dont elle laissait voir le chiffre, laissant baler devant elle son manchon. Pour faire concurrence au sentiment maladif que Swann avait pour Odette, Mme Cotard meilleure thérapeute qu'elle eût été son mari, avait greffé à côté d'eux d'autres sentiments normaux ceux-là de gratitude, d'amitié, des sentiments qui dans l'esprit de Swann rendraient Odette plus humaine, plus semblable aux autres femmes parce que d'autres femmes aussi pouvaient les lui inspirer, hâteraient sa transformation définitive en cette Odette aimée, d'affection paisible qu'il avait ramenée un soir après une fête chez le peintre, boire un verre d'orangeade avec Forcheville et près de qui Swann avait entrevu qu'il pourrait vivre heureux. Jadis, ayant souvent pensé avec terreur qu'un jour il cesserait d'être épris d'Odette, il s'était promis d'être vigilant et dès qu'il sentirait que son amour commencerait à le quitter, de s'accrocher à lui, de le retenir, mais voici qu'à l'affaiblissement de son amour correspondait simultanément un affaiblissement du désir de rester amoureux. Car on ne peut pas changer, c'est-à-dire devenir une autre personne tout en continuant à obéir aux sentiments de celle qu'on n'est plus. Parfois, le nom aperçu dans un journal d'un des hommes qu'il supposait avoir pu être les amants d'Odette lui redonnait de la jalousie. Mais elle était bien légère et comme elle lui prouvait qu'il n'était pas encore complètement sorti de ce temps où il avait tant souffert, mais aussi où il avait connu une manière de sentir si voluptueuse et que les hasards de la route lui permettraient peut-être d'en apercevoir encore furtivement et de loin les beautés. Cette jalousie lui procurait plutôt une excitation agréable. Comme aux mornes parisiens qui quittent Venise pour retrouver la France, un dernier moustique prouve que l'Italie et l'été ne sont pas encore bien loin. Mais le plus souvent, le temps si particulier de sa vie d'où il sortait, quand il faisait effort, sinon pour y rester, du moins pour en avoir une vision claire pendant qu'il le pouvait encore, il s'apercevait qu'il ne le pouvait déjà plus. Il aurait voulu apercevoir comme un paysage qui allait disparaître cet amour qu'il venait de quitter. Mais il est si difficile d'être double et de se donner le spectacle véridique d'un sentiment qu'on a cessé de posséder, que bientôt l'obscurité se faisant dans son cerveau, il ne voyait plus rien, renonçait à regarder, retirait son lorgnon, en essuyait les verres. Et il se disait qu'il valait mieux se reposer un peu, qu'il serait encore temps tout à l'heure, et se rancognait avec l'incuriosité dans l'engourdissement du voyageur ensommeillé qui rabat son chapeau sur ses yeux pour dormir dans le wagon qu'il sent l'entraîner de plus en plus vite, loin du pays où il a si longtemps vécu, et qu'il s'était promis de ne pas laisser fuir sans lui donner un dernier adieu. Même, comme ce voyageur, s'il se réveille seulement en France, quand Swan ramassa par hasard près de lui la preuve que Forcheville avait été l'amant d'Odette, il s'aperçut qu'il n'en ressentait aucune douleur, que l'amour était loin maintenant, et regretta de n'avoir pas été averti du moment où il le quittait pour toujours. Et de même qu'avant d'embrasser Odette pour la première fois, il avait cherché à imprimer dans sa mémoire le visage qu'elle avait eu si longtemps pour lui et qu'elle ait transformé le souvenir de ce baiser, de même, il eut voulu en penser au moins avoir pu faire ses adieux pendant qu'elle existait encore à cette Odette lui inspirant de l'amour, de la jalousie, à cette Odette lui causant des souffrances et que maintenant il ne reverrait jamais. Il se trompait. Il devait la revoir une fois encore quelques semaines plus tard. Ce fut en dormant, dans les crupuscules d'un rêve. Il se promenait avec Mme Verdurin, le docteur Cotard, un jeune homme en fesse qu'il ne pouvait identifier, le peintre, Odette, Napoléon III et mon grand-père, sur un chemin qui suivait la mer et la surplombait à pic, tantôt de très haut, tantôt de quelques mètres seulement, de sorte que montaient et redescendaient constamment. Ceux des promeneurs qui redescendaient déjà n'étaient plus visibles à ceux qui montaient encore. Le peu de jour qui resta faiblissait et il semblait alors qu'une nuit noire allait s'étendre immédiatement. Par moments, les vagues sautaient jusqu'au bord et Swan sentait sur sa joue des écrèboussures glacées. Odette lui disait de les essuyer. Il ne pouvait pas et en était confus vis-à-vis d'elle ainsi que d'être en chemise de nuit. Il espérait qu'à cause de l'obscurité, on ne s'en rendrait pas compte. Mais cependant, Mme Verdurin le fixa d'un regard étonné durant un long moment pendant lequel il vit sa figure se déformer, son nez s'allonger et qu'elle avait de grandes moustaches. Il se détourna pour regarder Odette. Ses joues étaient pâles, avec des petits points rouges, ses traits tirés, cernés, mais elle le regardait avec des yeux pleins de tendresse, prêts à se détacher comme des larmes pour tomber sur lui. Et il se sentait l'aimer tellement qu'il aurait voulu l'emmener tout de suite. Tout d'un coup, Odette tourna son poignet, regarda une petite montre et dit « Il faut que je m'en aille. » Elle prenait congé de tout le monde, de la même façon, sans prendre à part Swan, sans lui dire où elle le reverrait le soir ou un autre jour. Il n'osa pas le lui demander. Il aurait voulu la suivre et était obligé, sans se retourner vers elle, de répondre en souriant à une question de Mme Verdurin, mais son cœur battait horriblement. Il éprouvait de la haine pour Odette. Il aurait voulu crever ses yeux, qu'il aimait tant tout à l'heure, écraser ses joues sans fraîcheur. Il continuait à monter avec Mme Verdurin, c'est-à-dire à s'éloigner à chaque pas d'Odette qui descendait en sens inverse. Au bout d'une seconde, il y eut beaucoup d'heures qu'elle était partie. Le peintre fit remarquer à Swan que Napoléon III s'était éclipsé un instant après elle. « C'était certainement entendu entre eux, ajouta-t-il. Ils ont dû se rejoindre en bas de la côte, mais n'ont pas voulu dire adieu ensemble à cause des convenances. Elle est sa maîtresse. » Le jeune homme inconnu se mit à pleurer. Swan essaya de le consoler. « Après tout, elle a raison, lui dit-il, en lui essuyant les yeux et en lui ôtant son fèse pour qu'il fût plus à son aise. Je le lui ai conseillé dix fois. Pourquoi en être triste ? C'était bien l'homme qui pouvait la comprendre. » Ainsi Swan se parlait-il à lui-même, car le jeune homme qu'il avait pu identifier d'abord était aussi lui. Comme certains romanciers, il avait distribué sa personnalité à deux personnages, celui qui faisait le rêve et un qu'il voyait devant lui, coiffé d'un fèse. Quant à Napoléon III, c'est à Forcheville que quelques vagues associations d'idées, puis une certaine modification dans la physionomie habituelle du baron, enfin, le grand cordon de la Légion d'honneur en sautoire, lui avait fait donner ce nom. Mais, en réalité, et pour tout ce que le personnage présent dans le rêve lui représentait et lui rappelait, c'était bien Forcheville. Car, d'images incomplètes et changeantes, Swan, endormi, tirait des déductions fausses, ayant d'ailleurs momentanément un tel pouvoir créateur qui se reproduisait par simple division comme certains organismes inférieurs. Avec la chaleur sentie de sa propre paume, il modelait le creux d'une main étrangère qu'il croyait serrée, et de sentiments et d'impressions dont il n'avait pas conscience encore faisaient naître comme des péripéties qui, par leur enchaînement logique, amèneraient à point nommé dans le sommet de Swan le personnage nécessaire pour recevoir son amour ou provoquer son réveil. Une nuit noire se fit tout d'un coup. Un toxin sonna. Des habitants passèrent en courant, se sauvant des maisons en flamme. Swan entendait le bruit des vagues qui sautaient et son cœur qui, avec la même violence, battait d'anxiété dans sa poitrine. Tout à coup, ses palpitations de cœur redoublèrent de vitesse. Il éprouva une souffrance, une nausée inexplicable. Un paysan couvert de brûlure lui jetait en passant « Venez demander à Charles où Odette est allé finir la soirée avec son camarade. Il a été avec elle autrefois et elle lui dit tout. C'est eux qui ont mis le feu ! » C'était son valet de chambre qui venait l'éveiller et lui disait « Monsieur, il est huit heures et le coiffeur est là. Je lui ai dit de repasser dans une heure. » Mais ses paroles, en pénétrant dans les ondes du sommeil où Swan était plongé, n'étaient arrivées jusqu'à sa conscience qu'en subissant cette déviation qui fait qu'au fond de l'eau un rayon paraît un soleil, de même qu'un moment auparavant le bruit de la sonnette prenant au fond de ses abîmes une sonorité de toxin avait enfanté l'épisode de l'incendie. Cependant, le décor qu'il avait sous les yeux vola en poussière. Il ouvrit les yeux, entendit une dernière fois le bruit d'une des vagues de la mer qui s'éloignait. Il toucha sa joue. Elle était sèche et pourtant il se rappelait la sensation de l'eau froide et le goût du sel. Il se leva, s'habilla. Il avait fait venir le coiffeur de bonheur parce qu'il avait écrit la veille à mon grand-père qu'il irait dans l'après-midi à Combray ayant appris que Mme de Cambremer, Mlle Legrandin, devait y passer quelques jours. Associant dans son souvenir au charme de ce jeune visage celui d'une campagne où il n'était pas allé depuis si longtemps, il lui offrait ensemble un attrait qu'il avait décidé à quitter enfin Paris pour quelques jours. Comme les différents hasards qui nous mettent en présence de certaines personnes ne coïncident pas avec le temps où nous les aimons, mais le dépassant peuvent se produire avant qu'il commence et se répéter après qu'il a fini, les premières apparitions que fait dans notre vie un être destiné plus tard à nous plaire prennent rétrospectivement à nos yeux une valeur d'avertissement, de présage. C'est de cette façon que Swan s'était souvent reporté à l'image d'Odette rencontrée au théâtre ce premier soir où il ne songeait pas à la revoir jamais et qu'il se rappelait maintenant la soirée de Madame de Sainte-Verte où il l'avait présentée le général de Frauberville à Madame de Cambromère. Les intérêts de notre vie sont si multiples qu'il n'est pas rare que dans une même circonstance les jalons d'un bonheur qui n'existent pas encore soient posés à côté de l'aggravation d'un chagrin dont nous souffrons. Et sans doute cela aurait pu arriver à Swan ailleurs que chez Madame de Sainte-Verte. Qui sait même dans le cas où ce soir-là il se fut trouvé ailleurs si d'autres bonheurs d'autres chagrins ne lui seraient pas arrivés et qui ensuite lui eussent paru avoir été inévitables. Mais ce qui lui semblait l'avoir été c'était ce qui avait eu lieu et il n'était pas loin de voir quelque chose de providentiel dans ce fait qu'il se fut décidé à aller à la soirée de Madame de Sainte-Verte parce que son esprit désireux d'admirer la richesse d'invention de la vie et incapable de se poser longtemps une question difficile comme de savoir ce qui eût été le plus à souhaiter considérait dans les souffrances qu'il avait éprouvées ce soir-là et les plaisirs encore insoupçonnés qui germaient déjà et entre lesquels la balance était trop difficile à établir une sorte d'enchaînement nécessaire. Mais tandis que une heure après son réveil il donnait des indications au coiffeur pour que sa brosse ne se dérangeât pas en wagon il repensa à son rêve il revit comme il les avait sentis tout près de lui le teint pâle d'Odette les joues trop maigres les traits tirés les yeux battus tout ce que au cours des tendresses successives qui avait fait de son durable amour pour Odette un long oubli de l'image première qu'il avait reçu d'elle il avait cessé de remarquer depuis les premiers temps de leur liaison dans lesquelles sans doute pendant qu'il dormait sa mémoire en avait été chercher la sensation exacte et avec cette mufflerie intermittente qui reparaissait chez lui dès qu'il n'était plus malheureux et qui baissait du même coup le niveau de sa moralité il s'écria en lui-même dire que j'ai gâché des années de ma vie que j'ai voulu mourir que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas qui n'était pas mon genre Troisième partie Nom de pays Le nom Parmi les chambres dont j'évoquais le plus souvent l'image dans mes nuits d'insomnie aucune ne ressemblait moins aux chambres de Combray saupoudrée d'une atmosphère grenue pollinisée comestible et dévote que celle du grand hôtel de la plage à Balbeck dont les murs passés au ripollin contenaient comme les parois polies d'une piscine ou l'eau bleuie un air pur azuré et salin Le tapissier bavarois qui avait été chargé de l'aménagement de cet hôtel avait varié la décoration des pièces et sur trois côtés fait courir le long des murs dans celle que je me trouvais habité des bibliothèques basses à vitrines en glace dans lesquelles selon la place qu'elles occupaient et par un effet qui n'avait pas prévu telle ou telle partie du tableau changeant de la mer se reflétait déroulant une frise de clair marine qu'interrompaient seuls les pleins de la cajou si bien que toute la pièce avait l'air d'un de ces dortoirs modèles qu'on présente dans les expositions modern style du mobilier où ils sont ornés d'oeuvres d'art qu'on a supposées capables de réjouir les yeux de celui qui couchera là et auxquels on a donné des sujets en rapport avec le genre de site où l'habitation doit se trouver mais rien ne ressemblait moins non plus à ce balbec réel que celui dont j'avais souvent rêvé les jours de tempête quand le vent était si fort que Françoise en me menant aux Champs-Elysées me recommandait de ne pas marcher trop près des murs pour ne pas recevoir de tuiles sur la tête et parlait en gémissant des grands sinistres et naufrages annoncés par les journaux je n'avais pas de plus grand désir que de voir une tempête sur la mer moins comme un beau spectacle que comme un moment dévoilé de la vie réelle de la nature ou plutôt il y avait pour moi de beaux spectacles que ceux que je savais qui n'étaient pas artificiellement combinés pour mon plaisir mais étaient nécessaires interchangeables les beautés des paysages ou du grand art je n'étais curieux je n'étais avide de connaître que ce que je croyais plus vrai que moi-même ce qui avait pour moi le prix de me montrer un peu de la pensée d'un grand génie ou de la force ou de la grâce de la nature telle qu'elle se manifeste livrée à elle-même sans l'intervention des hommes de même que le beau son de sa voix isolément reproduit par le phonographe ne nous consolerait pas d'avoir perdu notre mer de même une tempête mécaniquement imitée m'aurait laissé aussi indifférent que les fontaines lumineuses de l'exposition je voulais aussi pour que la tempête fût absolument vraie que le rivage lui-même fût un rivage naturel non-indique récemment créé par une municipalité d'ailleurs la nature par tous les sentiments qu'elle éveillait en moi me semblait ce qu'il y avait de plus opposé aux productions mécaniques des hommes moins elle portait leur empreinte et plus elle offrait d'espace à l'expansion de mon cœur or j'avais retenu le nom de Balbeck que nous avait cité le Grandin comme d'une plage toute proche de ses côtes funèbres fameuse partant de naufrages qu'enveloppe six mois de l'année le linceul des brumes et l'écume des vagues on y sent encore sous ses pas disait-il bien plus qu'au Finistère lui-même et quand bien même des hôtels s'y superposeraient maintenant sans pouvoir y modifier la plus antique ossature de la terre on y sent la véritable fin de la terre française européenne de la terre antique et c'est le dernier campement de pêcheurs pareil à tous les pêcheurs qui ont vécu depuis le commencement du monde en face du royaume éternel des brouillards de la mer et des ombres un jour qu'à Combray j'avais parlé de cette plage de Balbeck devant M. Swan afin d'apprendre de lui si c'était le point le mieux choisi pour voir les plus fortes tempêtes il m'avait répondu je crois bien que je connais Balbeck l'église de Balbeck du XIIe et XIIIe siècle encore à moitié romane est peut-être le plus curieux échantillon du gothique normand et si singulière on dirait de l'art perçant et ces lieux qui jusque-là ne m'avaient semblé que de la nature immémoriale restaient contemporaines des grands phénomènes géologiques et tout aussi en dehors de l'histoire humaine que l'océan ou la grande ours avec ces sauvages pêcheurs pour qui pas plus que pour les baleines il n'y eut de moyen âge ça avait été un grand charme pour moi de les voir tout d'un coup entrer dans la série des siècles ayant connu l'époque romane et de savoir que le trèfle gothique était venu nervurer aussi ces rochers sauvages à l'heure voulue comme ces plantes frêles mais vivaces qui quand c'est le printemps étoilent ça et là la neige d'épaule et si le gothique apportait à ces lieux et à ces hommes une détermination qui leur manquait eux aussi lui en conféraient une en retour j'essayais de me représenter comment ces pêcheurs avaient vécu le timide et insoupçonné essai de rapports sociaux qu'ils avaient tenté là pendant le moyen âge ramassés sur un point des côtes d'enfer au pied des falaises de la mort et le gothique me semblait plus vivant maintenant que séparé des villes où je l'avais toujours imaginé jusque là je pouvais voir comment dans un cas particulier sur des rochers sauvages il avait germé et fleuri en un fin clocher on me mène à voir des reproductions des plus célèbres statues de Balbeck les apôtres Moutenant et Camus la Vierge du Porche et de joie ma respiration s'arrêtait dans ma poitrine quand je pensais que je pourrais les voir se modeler en relief sur le brouillard éternel et salé alors par les soirs orageux et doux de février le vent soufflant dans mon cœur qui ne faisait pas trembler moins fort que la cheminée de ma chambre le projet d'un voyage à Balbeck mêlait en moi le désir de l'architecture gothique avec celui d'une tempête sur la mer j'aurais voulu prendre dès le lendemain le beau train généreux d'une heure vingt-deux dont je ne pouvais jamais sans que mon cœur palpitât lire dans les réclames des compagnies de chemin de fer dans les annonces de voyages circulaires l'heure de départ elle me semblait inciser à un point précis de l'après-midi une savoureuse entaille une marque mystérieuse à partir de laquelle les heures déviées conduisaient bien encore au soir au matin du lendemain mais qu'on verrait au lieu de Paris dans l'une de ces villes par où le train passe et entre lesquelles il nous permettait de choisir car il s'arrêtait à Bayeux à Coutances à Vitré à Questambert à Pont-Orson à Balbeck à Lagnon à Lambal à Bénodet à Pentavène à Quimperlé et s'avançait magnifiquement surchargé de noms qu'il m'offrait et entre lesquels je ne savais lequel j'aurais préféré par impossibilité d'en sacrifier aucun mais sans même l'attendre j'aurais pu en m'habillant à la hâte partir le soir même si mes parents me l'avaient permis et arriver à Balbeck quand le petit jour se lèverait sur la mer furieuse contre les écumes envolées de laquelle j'irais me réfugier dans l'église de style persan mais à l'approche des vacances de Pâques quand mes parents m'eurent promis de me les faire passer une fois dans le nord de l'Italie voilà qu'à ces rêves de tempête dont j'avais été rempli tout entier ne souhaitant voir que des vagues à courant de partout toujours plus haut sur la côte la plus sauvage près d'églises escarpées et rugueuses comme des falaises et dans les tours desquelles criaient les oiseaux de mer voilà que tout à coup les effaçant leur autant tout charme les excluant parce qu'il aurait été proposé et n'aurait pu que les affaiblir se substituaient en moi le rêve contraire du printemps le plus diapré non pas le printemps de Combray qui piquait encore aigrement avec toutes les aiguilles du givre mais celui qui couvrait déjà de lisse et d'anémone les champs de Fiezolle et éblouissait Florence de fond d'or pareil à ceux de l'Angelico dès lors seuls les rayons les parfums les couleurs me semblaient avoir du prix car l'alternance des images avait amené en moi un changement de front du désir et aussi brusque que ceux qu'il y a parfois en musique un complet changement de ton dans ma sensibilité puis il arriva qu'une simple variation atmosphérique suffit à provoquer en moi cette modulation sans qu'il n'y eut besoin d'attendre le retour d'une saison car souvent dans l'une on trouvait garer un jour d'une autre qui nous y fait vivre on évoque aussitôt en fait désirer les plaisirs particuliers et interrompt les rêves que nous étions en train de faire en plaçant plus tôt ou plus tard qu'à son tour ce feuillet détaché d'un autre chapitre dans le calendrier interpellé du bonheur mais bientôt comme ces phénomènes naturels dont notre confort ou notre santé ne peuvent tirer qu'un bénéfice accidentel et assez mince jusqu'au jour où la science s'empare d'eux et les produisant ta volonté remettent en nos mains la possibilité de leur apparition soustraite à la tutelle et dispensée de l'agrément du hasard de même la production de ces rêves d'Atlantique et d'Italie cessa d'être soumise uniquement au changement des saisons et du temps je n'eus besoin pour les faire renaître que de prononcer ces noms Balbeck Venise Florence dans l'intérieur desquels avait fini par s'accumuler le désir que m'avaient inspiré les lieux qu'ils désignaient même au printemps trouvé dans un livre le nom de Balbeck suffisait à réveiller en moi le désir des tempêtes et du gothique normand même par un jour de tempête le nom de Florence ou de Venise me donnait le désir du soleil d'Élice du palais des doges et de Sainte-Marie des fleurs mais si ces noms absorbèrent à tout jamais l'image que j'avais de ces villes ce ne fut qu'en la transformant qu'en soumettant sa réapparition en moi à leur loi propre ils eurent ainsi pour conséquence de la rendre plus belle mais aussi plus différente de ce que les villes de Normandie ou de Toscane pouvaient être en réalité et en accroissant les joies arbitraires de mon imagination d'aggraver la déception future de mes voyages ils exaltèrent l'idée que je me faisais de certains lieux de la terre en les faisant plus particuliers par conséquent plus réels je me représentais je ne me représentais pas alors les villes les paysages les monuments comme des tableaux plus ou moins agréables découpés ça et là dans une même matière mais chacun d'eux comme un inconnu essentiellement différent des autres dont mon âme avait soif et qu'elle aurait profite à connaître combien ils prirent quelque chose de plus individuel encore d'être désignés par des noms des noms qui n'étaient que pour eux des noms comme en ont les personnes les mots nous présentent des choses une petite image claire et usuelle comme celle que l'on suspend au mur des écoles pour donner aux enfants l'exemple de ce qu'est un établi un oiseau une fourmilière chose conçue comme pareille à toutes celles de même sorte mais les noms présentent des personnes et des villes qu'ils nous habituent à croire individuels uniques comme des personnes une image confuse qui tire d'eux de leur sonorité éclatante ou sombre la couleur dont elle est peinte uniformément comme une de ses affiches entièrement bleue ou entièrement rouge dans lesquelles à cause des limites du procédé employé ou par un caprice du décorateur sont bleues ou rouges non seulement le ciel et la mer mais les barques l'église les passants le nom de Parme une des villes où je désirais le plus aller le plus aller depuis que j'avais lu la chartreuse m'apparaissant compacte lisse mauve et doux si on me parlait d'une maison quelconque de Parme dans laquelle je serais reçu on me causait le plaisir de penser que j'habiterais une demeure lisse compacte mauve et douce qui n'avait de rapport avec les demeures d'aucune ville d'Italie puisque je l'imaginais seulement à l'aide de cette syllabe lourde du nom de Parme où ne circule aucun air et de tout ce que je lui avais fait absorber de douceur stendalienne et du reflet des violettes et quand je pensais à Florence c'était comme à une ville miraculeusement embaumée et semblable à une corolle parce qu'elle s'appelait la cité des lisses et sa cathédrale sainte Marie des fleurs quant à Balbeck c'était un de ces noms où comme sur une vieille poterie normande qui garde la couleur de la terre d'où elle fut tirée on voit se peindre encore la représentation de quelques usages abolis de quelques droits féodals d'un état ancien de lieu d'une manière désuète de prononcer qui en avait formé les syllabes hétérocliques et que je ne doutais pas de retrouver jusque chez l'aubergiste qui me servirait du café au lait à mon arrivée me menant voir la mer déchaînée devant l'église et auquel je prêterais l'aspect disputeur solennel et médiéval d'un personnage de Fabio si ma santé s'affermissait et que mes parents me permissent sinon d'aller séjourner à Balbec du moins de prendre une fois pour faire connaissance avec l'architecture et les paysages de la Normandie ou de la Bretagne ce train d'une heure vingt-deux dans lequel j'étais monté tant de fois en imagination j'aurais voulu m'arrêter de préférence dans les villes les plus belles mais j'avais beau les comparer comment choisir plus qu'entre des êtres individuels qui ne sont pas interchangeables entre Bayeux si haute dans sa noble dentelle rougeâtre et dont le fait était illuminé par le vieil or de sa dernière syllabe vitré dont l'accent aigu l'osangé de bois noir le vitrage ancien le doulant Bal qui dans son blanc va du jaune coquille d'œuf au gris perle Coutance cathédrale normande que sa diphtongue finale grasse et jaunissante couronne par une tour de beurre l'Agnon avec le bruit dans son silence villageois du coche suivi de la mouche Castambert Pontorçon risibles et naïfs plumes blanches et becs jaunes éparpillés sur la route de ces lieux fluviatiles et poétiques Bénodet nom à peine amarré que semble vouloir entraîner la rivière au milieu de ses algues Pontaven envolée blanche et rose de l'aile d'une coiffe légère qui se reflète en tremblant dans une eau verdie de canal qu'un perlé lui mieux attaché et depuis le Moyen-Âge entre les ruisseaux dont il gazouille et s'emperle en une grisaille pareille à celle que dessine à travers les toiles d'araignées d'une verrière les rayons de soleil changés en pointes émoussées d'argent brunis Ces images étaient fausses pour une autre raison encore c'est qu'elles étaient forcément très simplifiées sans doute ce à quoi aspirait mon imagination et que mes sens ne percevaient qu'incomplètement et sans plaisir dans le présent je l'avais enfermé dans le refuge des noms sans doute parce que j'y avais accumulé du rêve ils aimantaient maintenant mes désirs mais les noms ne sont pas très vastes c'est tout au plus si je pouvais y faire entre deux ou trois des curiosités principales de la ville et elles s'y juxtaposaient sans intermédiaire dans le nom de Balbeck comme dans le verre grossissant de ces portes-plumes qu'on achète au bain de mer j'apercevais des vagues soulevées autour d'une église de style perçant peut-être même la simplification de ces images fut-elle une des causes de l'Empire qu'elles prirent sur moi sur le verre et l'on s'occupe au bord sur le verre Sous-titrage ST' 501